J'ai besoin d'apprendre. D'apprendre, mais là tu as déjà bien appris. Oui, j'ai besoin de mathématiques, j'ai besoin d'histoire. Je suis très contente, merci beaucoup. Bravo à toi, t'es formidable. Des enfants heureux d'aller à l'école, des magistrats, des artistes, des professeurs menacés de mort en Afghanistan. Dix mois après leur exfiltration à Lille, les voilà réunis par celle qui s'est battue pour les mettre en sécurité. Avec leurs proches. Vous avez beaucoup touché par votre courage, par la façon dont vous essayez de vous adapter dans un nouveau pays. Ce n'est pas simple. En tout cas pour nous, vous êtes des Lillois et des Lillois. Et on sera toujours à vos côtés. C'était à la mi-août l'an dernier. Les talibans prennent Kaboul. Avec Wali Mohamed, ce Lillois d'origine afghane qu'elle connaît depuis 15 ans, Martine Aubry va organiser le rapatriement de ses familles à Lille. En tout, 85 personnes ont été arrachées aux griffes des talibans. Parmi eux, Nafisa a été procureure, spécialisée dans les violences faites aux femmes. C'est le monde à l'envers. Les gens que j'avais condamnés, que j'avais envoyés en prison pour des violences faites aux femmes, de la corruption, des kidnappings, ils ont tous été libérés le jour où les talibans sont arrivés au pouvoir. Aujourd'hui, ces criminels se promènent dans la rue, pendant que les femmes qui travaillaient, qui sont honnêtes, elles sont condamnées à rester enfermées chez elles, dans leur maison. C'est ça, la réalité en Afghanistan. Un moment où on essaie de nous opposer, de faire croire que tous les malheurs de la France sont dus à ceux qui viennent d'ailleurs, eh bien, montrer le courage de ces personnes, montrer aussi comment on peut prendre notre part, eh bien, pour moi, ça fait partie de mon engagement, mais je crois que c'est aussi celui d'une bonne partie des Lillois. Dès que possible, les étudiants reprendront leur cursus à l'université. Les enfants, eux, ont tous été à l'école cette année. Je suis élève au troisième, j'ai des amis qui sont très gentils. J'ai la chance d'aller à l'école. Les filles comme moi ne vont toujours pas à l'école, en Afghanistan. Pour tous ces réfugiés, l'avenir s'écrit à Lille, dans un pays libre, celui des droits de l'homme et de la femme. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021